La première réflexion c'était ouf ça va être dur, je crois que quand on voit le nombre de bons joueurs qu'il y a ça va être une édition à mon avis la plus relevée. Les challengers comme ça moi j'en ai pas joué beaucoup des aussi forts donc c'est digne vraiment d'un grand prix et c'est vrai que ça va être difficile mais je crois que c'est une belle récompense pour le tournoi d'avoir autant de bons joueurs. Et justement par rapport à ta saison quel bilan tu en tires jusqu'à présent ? C'était un peu mitigé, j'ai pas très bien commencé avec l'Australie et tout ça et après c'est vrai que je me suis bien repris, j'ai bien joué aux Etats-Unis, j'ai de nouveau eu à Petit Creux et puis après les JO bon là ça m'a vraiment bien relancé, bien redonné confiance donc globalement je pense que je fais une belle saison. Mais t'as fait un beau tournoi à Wesson Salem il me semble, où t'as battu notamment Roddick ? Ouais j'avais battu Roddick, j'ai perdu en quart de finale en 3-7 contre Berdich avec des petites occasions. Encore à l'US Open là je mène 2-7 à 1 contre Wawrinka, des balles de break au 4ème où là je manque un peu le coche. C'est un petit regret l'US Open parce que quand on voit le match, à la fin du match t'étais bardé par les crampes. Non c'est un gros regret, je crois que ce match là je me sentais un petit peu au-dessus de lui, je jouais vraiment très bien et c'est sûr que physiquement là j'ai eu un peu du mal. Mais je me suis accroché jusqu'au bout encore à la fin, 5 partout j'ai 0-30, il me fait une lettre juste derrière le filet donc ça c'est vraiment joué à rien. Je me suis accroché même avec des crampes mais c'est vrai que c'était bien. Ouais d'ailleurs c'était coquet ce dernier set, on voyait bien qu'il n'osait pas attaquer, il avait peur de rater et d'ailleurs il ratait beaucoup. Non il n'arrivait plus à jouer, je crois qu'il voyait que je ne savais pas bouger mais au changement de côté je lui ai dit j'ai des crampes, je ne vais pas arrêter. Donc il le savait mais c'est vrai qu'il s'est mis beaucoup de pression et j'étais surpris qu'un jour pareil voilà doute à un moment pareil du match alors que c'était quasiment fini. Maintenant c'est le tennis et c'est vrai que le stress fait beaucoup sur un match. Ouais et par rapport à cette astrophie 2012 quels sont tes objectifs ? C'est un objectif précis ? Non précis, j'ai toujours dit que j'aimerais un jour le gagner et maintenant c'est vrai qu'avec une année comme celle-ci ça va être très très difficile mais encore une fois tout est possible donc je vais essayer de faire de mon mieux. Si ça se passe bien tant mieux, si ça se passe moins bien j'aurai pas de regrets vu que j'aurai tout donné donc j'ai pas d'objectif précis, essayer d'aller le plus loin possible on verra on verra ce qui se passe. Tu avais déjà fait une finale contre Adrien Manarino c'est ça ? En 2010 ? Oui c'est ça dans 2010 où là je pense que j'étais au-dessus si je me blesse pas à mon avis je pense que là c'était vraiment une belle occasion de rapporter ce trophée. Maintenant j'espère qu'il y en aura d'autres, ça fait partie du sport, les blessures ça arrive comme ça et j'espère que cette année sera un grand cru pour moi en verra. On a vu Xavier et Ruben qui s'associent en double, il y a des chances d'être en double aussi ? Le double c'est sûr que je vais le jouer, il y a Xavier et Ruben je pense que je devais jouer avec Dav au début pour finir Dav va jouer avec Olivier et moi je vais essayer sûrement de jouer avec un jeune. On aura besoin d'une wild card, j'espère que Dominique nous la donnera mais j'ai pas encore trop réfléchi avec qui mais je vais essayer de jouer avec un jeune pour essayer de faire quelque chose de bien. Ce sera un joueur belge ? Ce sera un joueur belge ouais sinon si c'est avec un joueur étranger je ne jouerai pas. Très bonne chance pour le tournoi et on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, à toi. Tiens à toi.